Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'éclairage à nouveau et d'un éclairage qui m'a énormément surpris, c'est le Zhiyun X100. Donc vous allez voir un éclairage qui est vraiment atypique, donc je vais vous en parler, je vais vous le présenter, je vais vous dire ce que je pense. Toute transparence, ce produit m'a été envoyé par Zhiyun directement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas payé pour la faire, ils n'ont pas du tout vu la vidéo avant qu'elle sorte et ils la découvriront quand elle sera sur YouTube et tout simplement, si je vous dis que c'est bien, c'est que je pense que c'est bien. Si je pense que c'est moins bien, je vous le dirai. Je vous donne un exemple très concret dont on va reparler, le Yulanzi 40W. J'avais mis certaines réserves sur ce produit parce que je trouvais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément aboutis et tout simplement, ça n'a pas dû plaire à Yulanzi parce que je n'ai plus jamais entendu parler d'eux et je pense que j'ai rejoint leur liste noire. Enfin bref, sans plus tarder, vous avez la timeline, vous pouvez naviguer dans la présentation de cet éclairage et puis sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors un petit mot quand même pour commencer sur Zhiyun. Zhiyun, c'est une marque bien connue dans le monde de la photo et de la vidéo. Ils se sont fait une petite place au soleil avec leur stabilisateur, les Gimbal, notamment avec le Crane ou encore le Weebil S. Et puis c'est une entreprise qui s'est diversifiée ensuite sur notamment l'éclairage. Et donc ils ont sorti toute une gamme allant du G60 de 60 watts au je ne sais plus combien de 200 watts. Et au milieu, vous avez le X100 qui est un COB LED de 100 watts et donc c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Donc je tiens à préciser dès le départ que Zhiyun m'a envoyé le kit Pro qui est le kit le plus fourni avec le plus d'accessoires. Et donc je vous parlerai à la fin des différents kits qui existent. Mais quand j'ai reçu ce kit, j'ai reçu un beau carton, je tiens à le dire, et à l'intérieur il y avait deux choses différentes. Il y avait une sacoche de transport, celle dont on va parler à présent, et ensuite des accessoires dans des boîtes séparées qui composaient le kit Pro en fait et ces accessoires, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc quand j'ai ouvert ce carton, il y avait cette fameuse sacoche en toile, en toile grise. Une belle sacoche bien finie avec le petit logo Zhiyun rouge dessus, les petits écriteaux dessus vraiment chers à Zhiyun. Et puis à l'intérieur, vous aviez donc le COB, le bol, le chargeur aussi. Donc tout ça, on va en parler juste après. Mais vraiment ce petit sac, moi je le trouve très bien, ça vous permet de tout mettre dedans. Et puis ce que je trouve très intéressant, c'est que en fait ce sac, vous pouvez enlever les compartiments modulables dedans. Alors c'est pas vraiment modulable, c'est plus un peu comme du polystyrène qui est découpé sur mesure par rapport aux éléments. Mais ça vous pouvez l'enlever et ça se transforme en un sac plus cubique, libre, vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça bien d'avoir ce sac. Quand même un petit mot parce que justement, j'en reviens un petit peu à cette compacité. Mais moi j'ai été frappé quand j'ai reçu ce colis de me dire qu'à l'intérieur de ce sac, il y avait des accessoires, mais surtout le COB de 100 watts. Et oui, car la première chose que je peux vous dire sur ce COB, c'est ce qui m'a le plus frappé. C'est que tout simplement, Zayun a réussi à un exploit, c'est de rentrer 100 watts dans un form factor aussi compact et léger. Je vous donne quelques chiffres pour l'illustrer. En termes de taille, on est à 14,4 cm de large pour 9,6 cm de haut et un peu moins de 4 cm d'épaisseur. Pour un COB de 100 watts avec ventilation, il n'y a pas la batterie qui l'a inclue, mais on va en parler juste après. Mais c'est quand même assez fou, le tout pour 385 grammes. Je vous donne à titre de comparaison un exemple bien connu dans le monde de l'éclairage, dans les éclairages entrée de gamme. Le Godox SL60, qui est vraiment plébiscité parce que c'est un très bon rapport qualité prix. Mais qui est quand même moins puissant, 60 watts contre la 100 watts, qui est bien plus gros et qui pèse 1,7 kg. Là, on est à 385 grammes. Donc là, au niveau du form factor, je trouve que c'est exceptionnel. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous avez une qui a pensé, et ça, je trouve que c'est vraiment du génie presque. Ils ont pensé, en fait, à inclure une batterie. Mais par exemple, je reprends le COP dont j'avais déjà parlé ici, le fameux Yulanzi, qui est quand même, attention, qui tient la route. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est un choix qui n'est pas mauvais. Mais vous voyez, là, vous avez une batterie qui est intégrée, mais vous ne pouvez pas l'enlever. Bon, alors ça, déjà, c'est la première chose. Vous vous dites, si la batterie, elle suce, déjà, vous ne pouvez pas la changer. Bon, très bien. Mais surtout, c'est quand même un petit peu épais. Mais là, le gros avantage qu'ils ont pensé chez Zhiyun, c'est qu'en fait, vous avez un système que vous pouvez utiliser avec ou sans batterie. Sans batterie, vous voyez, j'ai un système qui est super compact. Et je vous en reparlerai, mais regardez, il est là. Moi, il est tout simplement sur un bras articulé RODE, le PSA1, tout simplement. La mini softbox dont on parlera, mais vous voyez, il est tellement léger qu'il rentre sur le bras articulé. Moi, je n'ai pas énormément de place, donc je n'ai pas de quoi me mettre, vous savez, des pieds d'éclairage avec des méga softbox dans mon bureau. Donc là, j'ai un système qui est vraiment hyper adapté, mais ça, on y reviendra. Tout ça pour dire que là, il est branché sur secteur, il y a le fil, etc. Mais que si jamais j'ai besoin de sortir et que j'ai besoin de mobilité sur le terrain ou quoi, eh bien, en fait, j'ai juste à ajouter ça. Donc ça, c'est une batterie de 2600 mAh qui vous donne à 100% de puissance 30 minutes d'utilisation. Moi, je n'utilise jamais à 100%, même rarement au-dessus de 50%. Je n'en ai pas dans mes utilisations besoin d'autant de puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, pour une utilisation à 30%, au bout d'une heure, il restait en gros le gros de la batterie. Donc ça, c'est très encourageant. C'est une batterie qui pèse 440 grammes. Donc ça fait un poids total, quand vous le mettez avec l'éclairage, de 785 grammes. Donc c'est à nouveau très compact, très léger. Et l'avantage, en termes de form factor, c'est que quand vous le pluguez dessus, on verra tout à l'heure en termes d'ergonomie, c'est qu'en fait, vous avez quelque chose qui fonctionne un petit peu comme un grip. Donc là aussi, je trouve ça très très malin. Donc là aussi, je trouve que c'est très bien fait. Donc si je reviens rapidement sur cette batterie, je vous ai dit 2600 mAh, 30 minutes d'autonomie à 100% de puissance. Elle se recharge en 2h30 via ici un port USB-C. Et en termes de finition, moi, je trouve ça vraiment très très bien fait. C'est, je pense, de l'aluminium. Je dirais que c'est de l'aluminium. Vous avez du petit caoutchouc qui est très très beau. Enfin, c'est très très bien fini. Dessous, je ne sais pas, on dirait peut-être du verre. Je ne saurais pas dire, mais c'est très très bien fini. Et donc, au global, c'est un produit qui est très bien construit. Et donc, rapidement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur l'ergonomie générale de l'éclairage. Alors, quand vous prenez l'éclairage de face, vous avez tout simplement le cob, donc les LED, enfin la LED qui vous permet donc d'éclairer, tout simplement, qui est quand même relativement petite quand on voit le niveau de puissance. Et puis, autour, vous voyez donc la ventilation dont on reparlera tout à l'heure. Donc, vraiment, là, vous voyez tout bien. Et sur la partie latérale, sur le côté, toujours sur la face avant, vous avez en énorme l'inscription X100. Donc, c'est sur du plastique, mais qui est un peu transparente. Et derrière, vous voyez les composants électroniques. Moi, je trouve ça vraiment très, très sympa. C'est du plus bel effet. Maintenant, si on passe derrière, vous avez donc à l'arrière, sur la partie droite, vous avez donc une partie qui est un peu protubérante, qui dépasse avec une face avant qui est en vert. Vous avez donc Zayun, le petit écriteau. Vous avez ensuite les petits écriteaux typiques de Zayun. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est un petit peu design. Moi, j'aime beaucoup, par exemple. Et puis, en haut, vous avez un petit écran LCD. Et sur cet écran, vous allez retrouver des informations très basiques, mais en même temps, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Vous allez retrouver donc la puissance en pourcents et ainsi que la température exprimée en Kelvin. Voilà, c'est tout. Et puis ensuite, ce qu'on remarque le plus, c'est le ventilateur qui est protubérant, qui est énorme, avec un cache en plastique, qui fait façon alu. Et derrière, vous devinez l'énorme, en fait, hélice. Et donc, ce système de ventilation, on en reparlera donc tout à l'heure, mais il est vraiment énorme. En bas à gauche, vous remarquez un petit bouton rouge. C'est le bouton d'alimentation on-off. Donc là aussi, c'est très, très simple. Maintenant, si on regarde sur la gauche, vous avez deux boutons d'imables, donc qui tournent, tout simplement. C'est en bas, le bouton de réglage de la puissance. Et en haut, c'est le bouton de réglage de la température. Donc, si je regarde le bouton de réglage de la puissance, d'ailleurs, les deux sont en plastique, mais façon alu, ils sont très jolis, en plus un petit peu texturés. Donc, je reviens au petit bouton de puissance. Vous pouvez régler la puissance par pourcent, vraiment au pourcent près, de 0 à 100%. Mais le bouton est aussi cliquable. Et si vous cliquez dessus, vous passez de seuil en seuil, de 0 à 50, de 50 à 100, et 100, vous revenez à 0. Maintenant, si je passe sur la température, même chose, vous pouvez régler vraiment de façon très précise la température. Et vous allez de 2700 à 6500 Kelvin, donc du très chaud à, on va dire, une lumière qui commence à être un peu froide. Et puis là aussi, c'est cliquable. Donc, vous passez de 2700 à 5500, puis à 6600, et vous revenez à nouveau à 2700 Kelvin. Donc là aussi, je trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est très, très pratique. Ensuite, si on regarde dessous, vous avez un pas de vis 1 quart, tout à fait classique, pour tout ce qui est trépied, etc. Et ensuite, sur vraiment l'extrémité dessous, vous avez un cache en caoutchouc, qui lui accueille deux ports de l'utilisation sur secteur. D'abord, vous avez un port classique, donc pour brancher sur l'adaptateur que j'ai ici, sur le transpo, voilà, tout simplement. Mais vous avez également, et ça, je trouve ça génial, un port USB-C. Si vous l'utilisez avec un chargeur USB-C, par exemple, celui de votre smartphone, si vous êtes sur le terrain en voyage, etc., là aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent sur nous, et ça offre une plus grande flexibilité. Je précise que le petit transpo que vous avez ici, et plus largement le câble, en fait, c'est super long. C'est-à-dire, quand je dis super long, c'est qu'il y a énormément de longueur de câble. Et ça, je trouve ça génial, parce que des fois, c'est vrai que selon les marques, les produits qu'on a, on râle un peu, parce qu'on dit, « Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de câble. » Là, je n'ai pas du tout mesuré, mais il y a quand même quelques mètres de câble, ce qui permet, s'il a prise un peu loin, d'avoir un petit peu de marge. Voilà. Donc ça aussi, je trouve que c'est bien pensé. Enfin, si on regarde sur l'autre côté, vous avez donc à nouveau un cache en caoutchouc, qui n'est pas facile à enlever, on ne va pas se mentir, mais ça, c'est le cache pour enfoncer la batterie. Donc, il faut enlever le cache. Après, vous enfoncez la batterie, ça fait un clip. C'est clipsé, c'est dedans. Et pour enlever la batterie, je suis dessus, en fait, ça déclipse et vous l'enlevez. Alors ça, je trouve que c'est une erreur ergonomique majeure. Je vous explique pourquoi. Première fois que je l'ai utilisé, j'ai branché la batterie, je n'avais pas fait attention à ce petit bouton. Et en fait, je tenais le tout, vous savez, comme je dis, un peu comme un grip. Et le problème, c'est que mon doigt, naturellement, s'est posé sur la face avant et sur le petit bouton que je n'ai pas senti. Et en fait, sans le faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton. Et alors que je tenais le tout dans le vide, en fait, ça s'est désolidarisé. Et j'ai donc la lumière qui est tombée. J'ai cru que je l'avais éclatée. Donc, j'ai eu quand même assez peur. Je n'ai d'ouvrir le carton. Je tiens à le préciser. Donc, voilà. Mais au global, c'est quand même, je trouve ça mal pensé. Et faites attention à ce point-là parce que moi, maintenant, je sais que je fais très attention à ne pas mal placer mon doigt et à désolidariser sans faire exprès la batterie de l'éclairage. Enfin, dernier petit point qui, pour moi, est un détail, mais qui est le bienvenu, c'est que vous pouvez contrôler votre éclairage via une application qui s'appelle ZY Vega qui est une application maison, en fait, de Zayune. Et cette application, elle fonctionne très bien. J'ai appairé directement l'éclairage en un clic, vraiment très simplement. Et c'est vrai que moi, j'en aurais pas forcément, même jusqu'ici, j'en ai pas forcément eu besoin. Vous le verrez tout à l'heure quand on fera le test, je vous montrerai, je l'utiliserai et ça fonctionne à nouveau très bien. Là où ça peut être pas mal, c'est que vous pouvez connecter plusieurs éclairages en Bluetooth tous sur l'appli et les contrôler tous en même temps via l'application. Ça, je trouve ça pas mal parce que selon où vous mettez votre éclairage, si vous êtes un peu loin ou quoi, si c'est un peu en hauteur, ça vous évite d'avoir un contrôle physique. Donc voilà. Je sais pas si j'utiliserai au quotidien, mais en attendant, ça a le mérite d'être là. C'est toujours le genre de fonctionnalité qui fait plaisir, on va dire. Et donc maintenant, pour revenir un petit peu à l'éclairage, c'est un éclairage de 100 watts, donc ça commence à une puissance assez intéressante et Zayun garantit un CRI supérieur à 95. Pour être honnête avec vous, moi j'ai pas de quoi mesurer la fiabilité de ce CRI, mais c'est vrai que je suis quand même assez épaté de la qualité de l'éclairage et vous le verrez tout à l'heure, je le trouve vraiment plus qualitatif que sur le Yulanzi par exemple, même à des niveaux de puissance assez comparables. Mais en attendant, s'il y a bien un élément qui est majeur et c'était surtout pour ça que j'avais fait une critique de ce Yulanzi 40 watts, c'est parce qu'en fait, un éclairage tout seul n'est pas grand chose s'il n'est pas doté d'accessoires, de softbox, de parapluie, etc. Et donc, c'est là où je trouve que Zayun a aussi fait un choix que je trouve assez judicieux, c'est que comme Yulanzi, ils ont fait leur propre monture, alors ça peut être vu comme un inconvénient, mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt malin, je vous explique pourquoi. La première chose, c'est que tout d'abord, là on est sur un éclairage de 100 watts et ça permet d'avoir une monture plus petite et donc d'avoir des accessoires plus petits et donc, en fait, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un éclairage puissant, petit, compact, léger et en même temps, une énorme monture, c'est comme pour les appareils photo, donc ça, ça n'a pas de sens. Donc là, je trouve que c'est un choix qui est judicieux, mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que par exemple, ce que je reprochais à Yulanzi à l'époque, c'est que moi, quand il me l'avait envoyé, il n'y avait pas d'accessoires vraiment dessus, donc en fait, sans softbox, sans rien, en fait, vous êtes un peu comme un couillon et Zayun, ils ont fait le choix d'avoir, d'entrer une gamme d'accessoires directement faits donc par Zayun, donc en monture native qui est très large. Alors certes, il n'y a que Zayun qui fait des accessoires, des parapluies, des softbox, etc., des dômes de diffusion par exemple aussi, dans la monture propre à Zayun, donc les accessoires ne sont pas forcément donnés, ça, on en reparlera à la fin, mais en attendant, ils ont le mérite d'être là et de répondre à beaucoup d'utilisations pour les personnes qui viendraient à donc les utiliser. Alors je fais quand même une petite parenthèse sur le Yulanzi, je précise qu'un abonné m'a fait remarquer qu'entre temps, et je suis allé vérifier et c'est le cas en effet qu'entre temps, Yulanzi a sorti des accessoires, voilà, mais moi quand j'avais fait la vidéo, ça n'existait pas. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au global, vous avez donc toute une gamme d'accessoires qui sont faits pour la monture de Zhiyun, après c'est on aime ou on n'aime pas, on peut juger que c'est trop cher ou quoi, et là il y en a peut-être qui vont me dire ouais mais en attendant, moi quand même j'ai des accessoires Bowens, j'aimerais bien les utiliser, bah là du coup c'est rapé. Et bah non, parce que en fait, et c'est là où ils ont été mal, et bah ils ont proposé donc un adaptateur de la monture Zhiyun vers la monture Bowens. Dans le pack pro et également dans le pack combo, et bah c'est fourni avec, et donc tout simplement, bah ce que vous pouvez faire c'est que moi, bah j'ai fait l'essai, j'ai mis softbox Godox en monture Bowens, et bah tout simplement j'ai mis sur l'adaptateur et l'adaptateur je l'ai mis sur le cob et ça fonctionne très bien et le gros avantage de ça c'est que c'est quand même plutôt léger, on fait le choix de l'utiliser ou pas, mais si besoin on peut l'utiliser et vous avez ici donc le système de vissage sur les pieds d'éclairage qui est standard, donc là aussi c'est pensé parce que généralement les accessoires de type Bowens on les utilise avec des pieds d'éclairage, donc je trouve là aussi que c'est plutôt bien pensé et donc au global si je regarde tous les accessoires possibles et inimaginables moi je trouve que c'est plutôt bien pensé et que la stratégie est assumée, à nouveau je le redis, une monture propre, on peut aimer ou pas mais en attendant c'est le prix de la compacité, un écosystème propre à Zayun qui est plutôt complet quand même en accessoires et si besoin avec l'adaptateur on a accès à tout l'univers Bowens donc moi bah j'ai pas besoin de beaucoup plus mais quand même donc il existe des accessoires de Zayun je l'ai dit et moi par exemple dans les packs il y en avait deux donc vous avez par exemple le petit bol réflecteur qui est vraiment bon bah c'est un bol classique on va dire ce bol il est en plastoc alors lui je trouve quand même il est moins bien fini que le reste lui il fait vraiment un petit peu plastoc quand même je trouve et ce que je trouve dommage c'est que vous n'avez pas de petit dom en caoutchouc blanc de diffusion voilà alors que je sais par exemple j'avais vu que sur le G60 vous l'avez donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis sur ce kit et puis vous avez aussi ça c'est dans le pack pro moi que j'ai reçu vous avez la fameuse mini softbox que voici hop là la voilà donc cette petite softbox de Zayun alors ça je pense que pour un certain nombre d'utilisateurs ça va sans doute pas convenir parce que peut-être trop petite etc mais alors moi pour mon bureau c'est vraiment parfait pourquoi parce que là c'est un système qui est tout petit tout compact en plus elle peut se replier et elle prend pas de place mais le gros avantage vous voyez c'est que moi dans mon bureau j'ai pas besoin de sources d'éclairage énormes je n'ai pas la place de mettre par exemple un pied d'éclairage avec une énorme softbox vraiment j'ai pas la place là le gros avantage c'est qu'avec le X100 avec la mini softbox j'ai un système d'éclairage qui est vraiment intéressant j'ai le nid d'abeille qui est mis dessus pour vraiment orienter davantage la lumière vers moi et puis surtout ce qui est sympa c'est que tout est sur le rod PS A1 ça tient c'est tout petit tout léger tout compact et en même temps j'ai quand même de l'espace donc dans ce type de situation moi je trouve que cette mini softbox elle est vraiment très intéressante par contre je n'ai pas testé les autres accessoires que propose Zayune enfin et pour terminer cette vidéo je voudrais vous parler de deux points le premier c'est la ventilation parce que oui il faut bien le refroidir ce système 200 watts et donc vous avez un énorme ventilateur je vous avoue que moi ma peur c'était d'avoir quelque chose d'un peu bruyant et là dessus par exemple vous allez le voir le Yolanzi est bien bien bruyant et bon c'est vrai que ça c'est avec le temps en plus il fait de plus en plus de bruit ça je m'en suis rendu compte avec le temps mais moi j'avais peur que ce Zayune plus puissant plus gros ventilateur soit bruyant donc ce que j'ai fait tout simplement c'est que je l'ai fait tourner je l'ai mis à 100% je l'ai laissé vraiment bien chauffé pour que le ventilateur se mette en route et j'ai fait un test de son j'ai pris le micro sans fil et puis je l'ai collé contre donc regardez un petit peu ce que ça donne en comparaison avec le Yolanzi bon alors un petit test au niveau du son donc là j'ai le micro dans les mains ce que je vais faire c'est que depuis tout à l'heure je laisse tourner à 100% il y a le ventilateur qui tourne je ne sais pas si vous allez le voir on voit quand même qu'il tourne vous avez le ventilateur qui tourne et en fait c'est très très silencieux regardez je mets hop là j'ai la mise au point je mets en fait le micro à côté du ventilateur écoutez c'est à peine audible il faut vraiment le coller pour entendre un très 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 léger vent vous allez voir la différence hop alors j'allume le Yolanzi et vous allez entendre c'est très très différent vous avez vraiment un soufflement donc voilà vous avez un souffle qui est assez important et là c'est vrai que l'autre on n'entend absolument rien c'est un truc de fou et puis lui à côté on a l'impression d'avoir un truc enfin voilà bon ça c'était juste pour le test du bruit que faisait le ventilateur pour terminer cette vidéo j'avais envie enfin de faire un petit test alors il vaut ce qu'il vaut vraiment j'ai pas été chercher très très loin non plus mais voilà dans mon salon j'ai voulu comparer un petit peu ce que valait le Zayun 200W par rapport au Yolanzi à nouveau on va pas comparer ce qui est pas comparable mais c'était simplement pour vous faire prendre conscience de la différence qu'il y avait entre l'éclairage du 40W et le 100W et donc vous montrer tout ça donc ce que je vous propose c'est de regarder ce que ça donne bon alors les amis on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo où on va faire donc un test de comparaison alors ce test en fait il vaut ce qu'il vaut mais c'était juste pour vous montrer quand même la différence assez énorme qu'il y avait là je suis dans mon salon j'ai baissé tous les volets toutes les lumières sont éteintes je suis donc à vous voyez à peu près une longueur de bras de l'appareil photo et derrière l'appareil photo il y a ma table de salon avec le Zayun X100 qui est posé qui fonctionne sur la batterie et qui est à 2% voilà 2% regardez je vous montre vous avez ici le téléphone et vous voyez 2% là de l'autre côté ben voilà ça c'est le contrôle de la lumière à distance parce que rappelez-vous on peut contrôler la lumière à distance et c'est ce que je vais faire et donc pour vous montrer là j'ai mon salon j'ai le mur derrière qui est à peu près un bon 5 mètres au moins derrière et ce qu'on va faire c'est que vous allez voir je vais me mettre derrière et puis on va regarder un petit peu comment ça éclaire en intérieur donc je recule voilà et puis je vais faire des essais donc là je suis quand même assez loin de l'appareil photo là je suis à un bon un bon 4 mètres quasiment et donc hop là là je passe à 15% je suis à 15% et je vois déjà que c'est très très bien éclairé et je suis un petit peu aveuglé pour ne rien vous cacher je vois même plus l'écran mes yeux n'arrivent même plus à voir allez je passe à hop là je monte je suis à 50% 50% voilà je suis vraiment aveuglé j'ai du mal à regarder la caméra je passe maintenant elle est à 75% j'arrive à 75% de puissance là c'est en fait il fait vraiment jour et puis hop voilà j'arrive là je suis à 98 hop voilà tout simplement je monte jusqu'à 100 et on arrive donc voilà je suis à 100% de puissance et je vois plus rien je suis complètement ébloui sachant que également je peux gérer la température vous voyez là je suis descendu je suis à 2700 Kelvin et puis de l'autre côté je peux complètement passer à 6500 Kelvin le tout bien sûr juste du bout du doigt donc c'est quand même assez génial donc là je me mets à 5400 Kelvin et donc je vais baisser l'intensité lumineuse parce que vraiment c'est n'importe quoi c'est quand même génial là même si vous allez en extérieur vous avez quand même de quoi vous éclairer bien évidemment si vous mettez une softbox ou quoi ça va diffuser mais pour vous montrer vraiment la différence souvenez-vous j'avais testé la Ulandine 40 W bien évidemment c'est pas comparable c'est pas le même budget c'est pas le même comment dire c'est pas le même produit tout simplement mais quand même je voulais vous montrer parce que les deux produits quand on les met côte à côte alors ils sont différents mais quand vous les mettez côte à côte moi il y a un truc qui me frappe quand même c'est le fait que finalement d'un point de vue forme factor et bien en fait ils sont pas si éloignés que ça c'est à dire que vous avez deux produits qui en fait vous voyez en termes de taille je sais pas si vous me voyez bien en termes de taille ils sont assez similaires en fait et même le Ulandine il n'est plus ma stock c'est à dire que là j'ai une boîte qui est quand même plus épaisse et donc quand je regarde je me dis quand je mets le Zayun à côté il est beaucoup plus puissant et pourtant au niveau du form factor c'est pas tellement comparable et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement les comparer et pour que la comparaison soit vraiment optimale lui je vais le brancher sur secteur pour pas qu'il perde de puissance mais lui je vais le laisser sur batterie voilà le Zayun donc vous allez voir là pour l'instant c'est le Zayun il est à genre il est à 2% peut-être un truc dans ce genre hop là donc je coupe le Zayun vous allez voir le Zayun je le coupe et donc là je fonctionne sur la Yulanzi et donc vous voyez la Yulanzi je vais la mettre simplement sur 50% donc là je suis à 50% je vais le poser voilà et regardez je vais me mettre de l'autre côté donc 50% le Yulanzi sur secteur je vais mettre de l'autre côté vous allez voir donc ça c'est la capacité d'éclairage donc je me remets au même endroit donc vous voyez je suis plutôt bien éclairé pourtant c'est la même température les deux sont à 5500 Kelvin et ce que je vais faire c'est que regardez je vais allumer le Zayun et le Zayun là je vais le mettre à 10% voilà je suis à 10% et regardez là il est allumé le Zayun et on a vu direct la différence et je l'éteins voilà donc là je suis à 50% sur le Yulanzi et je suis à 10% là sur le Zayun le Zayun est nettement plus puissant je vais éteindre et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais revenir et je vais mettre le Yulanzi à 100% voilà donc là je suis à 100% sur le Yulanzi donc les deux ont un bol de réflexion voilà donc là je suis au maximum 100% je suis au fond de la pièce et ce que je vais faire c'est que je vais allumer le Zayun qui est à 10% je répète il est à 10% on allume voilà et ça éclaire plus fort et je vois en fait là juste en regardant à gauche enfin moi sur ma gauche je vois le Zayun qui éclaire mais bien plus fort que le Yulanzi encore une fois c'est pas du tout des produits comparables mais c'est pour vous montrer quand même moi je suis impressionné par le form factor et là regardez je passe je vais me mettre à 100% avec le Zayun voilà c'est le jour et la nuit voilà donc je pense que c'est assez impressionnant donc là je pense que les tests parlent d'eux-mêmes je ne vois absolument plus rien mais ce que je vous propose quand même c'est qu'on conclue cette vidéo et donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo alors que retenir bah moi honnêtement je vous le dis je suis très satisfait de ce système et j'ai pas grand chose à lui reprocher j'aime beaucoup le rapport taille-poids encombrement-performance honnêtement je suis très très surpris toujours d'avoir autant de puissance dans un si petit corps d'avoir cette flexibilité d'avoir une batterie amovible et de même se dire bah si besoin je peux en prendre une deuxième et avoir vraiment plein de batteries et de pouvoir les enlever ce qui n'est pas le cas par exemple sur un système tout en un comme dans le Yulanzi par exemple et puis globalement voilà j'aime bien le produit c'est bien fini des petits trucs bêtes mais le fait d'avoir les accessoires la monture l'adaptateur Bowens etc moi par exemple pour mon utilisation et ça correspondra pas vraiment à l'utilisation de sans doute je pense beaucoup de personnes non plus parce que moi je suis pas photographe de portrait je fais pas de la vidéo d'interview tous les jours etc moi je fais surtout de l'éclairage pour la vidéo YouTube je fais parfois en extérieur je fais de la photo de produit je fais ce genre de choses mais j'ai pas des besoins d'éclairage énorme et surtout moi ce que je recherche c'est un éclairage qui soit le plus compact possible notamment pour mon bureau et que ça prenne pas une place de dingue et là moi c'est ce que j'apprécie vraiment je pense le plus dans ce système c'est le rapport donc taille-poids encombrement puissance tout ce que vous voulez enfin bref je pense que vous l'avez compris si je devais faire une remarque négative je pense qu'il y en aurait peut-être deux la première ça serait cette question du bouton à l'avant pour la batterie où là je trouve ça dangereux parce que voilà comme je dis moi je l'ai fait tomber et puis la deuxième chose c'est peut-être le prix parce que je trouve que ces kits ne sont pas forcément donnés donc je vous donne les prix Zayun commercialise trois packs le pack standard entre guillemets c'est le pack où vous avez dedans donc je vous dis que vous avez donc le X100 le bol réflecteur l'adaptateur secteur un filet pour ranger le transfo et je pense le pendre quand vous le mettez à un trépied ça c'est vendu en temps normal 289 euros et en fait là moi sur le site c'était à 229 euros en promo c'est pas donné surtout par rapport peut-être à la concurrence vous avez ensuite un pack combo qui lui est vendu en temps normal 409 euros ça commence à faire un budget qui là a été vendu 345 en promo vous avez donc en plus un sac de transport la batterie qui elle tout dépend de ce que vous avez besoin mais si vous n'êtes pas mobile c'est vrai que le pack standard il peut suffire mais si vous commencez à bouger la batterie devient indispensable donc vous avez je répète le sac de transport en plus la batterie et une courroie pour transporter le tout sur l'épaule et enfin le pack pro vendu en temps normal 459 euros et là vendu en promo 389 qui ajoute notamment la mini softbox donc moi je suis assez fan pour mon utilisation à nouveau mais voilà donc moi on va pas se mentir je trouve que c'est pas donné tout ça notamment par rapport à la concurrence comment il le justifie je sais pas j'ai pas de réponse marketing là dessus moi ce que j'en pense c'est que en fait c'est sûr que comparé à la concurrence là il y a quelque chose que Zayune peut apporter en plus c'est la compacité voilà donc là on a des systèmes qui sont très compacts légers etc et je pense que ça ils le font un peu payer parce qu'il y a aussi eu de la recherche du développement mais au global il est vrai que ça se réfléchit et moi je pense que ça peut se justifier notamment si vous êtes à la recherche d'un système compact et surtout modulable bien je pense qu'on a fait le tour un petit peu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si vous avez des remarques aussi éventuellement n'hésitez pas tout simplement à me les soumettre si peut-être vous l'utilisez aussi peut-être votre retour d'expérience je serais curieux de savoir et en attendant tout simplement je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo à très bientôt – Sous-titrage FR 2021